Résout l'équation x au cube moins 7 fois x au carré moins 28 fois x plus 160 est égale à 0. Pour résoudre cette équation du troisième degré, nous allons d'abord factoriser ce quadrinôme. Pour ce faire, nous cherchons un diviseur entier du terme indépendant 160 qui annule ce polynôme. Plus ou moins 1 ne conviennent pas, plus ou moins 2 non plus, mais bien le 4. Le polynôme exprimé en 4 donne bien 0. Et par conséquent, nous pouvons factoriser ce quadrinôme du troisième degré en x moins 4 fois un polynôme du deuxième degré. Et pour ce faire, nous appliquons la grille d'ordinaire. D'abord, nous veillons à ce que le polynôme soit ordonné dans l'ordre décroissant des exposants. Ici, 3, 2, 1, 0. Il est ordonné. Alors, dans la première ligne, nous inscrivons les coefficients des puissances de x. Donc, d'abord le 1, ensuite moins 7, puis moins 28, et puis 160. La valeur 4 qui annule ce polynôme est inscrite à cette place-là. Le 1 descend vers là, comme ça. Ensuite, on multiplie le 4 et ce 1. 4 fois 1, ça donne 4. Produit qu'on écrit ici. Ensuite, moins 7 plus 4, c'est moins 3. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Moins 28 moins 12, c'est moins 40. 4 fois moins 40, ça fait moins 160. Et 160 moins 160, ça donne 0. Ici, il faut nécessairement trouver 0. S'il n'y a pas le 0 là, alors de deux choses l'une. Ou bien on s'est trompé dans le tableau, ou bien la valeur du polynôme en 4 n'est pas nulle. Ici, nous voyons donc que ce polynôme du troisième degré peut s'écrire sous la forme x moins 4 fois 1 fois x carré moins 3 fois x moins 40. Donc, l'équation devient celle-là, qui a comme solution 4 et les valeurs qui annulent ce trinôme du deuxième degré. Pour trouver ces valeurs, il faut résoudre l'équation x carré moins 3x moins 40 égale 0. On peut le faire par discriminant delta ou bien par les formules de Viette. Formules de Viette qui disent que s'il y a deux solutions, alors leur somme doit être égale à 3 et leur produit doit être égale à moins 40, donc comme ceci. On voit de suite que les deux nombres qui conviennent sont moins 5 et 8, puisque moins 5 plus 8 donne 3 et moins 5 fois 8 donne moins 40. D'où cet ensemble solution et nous n'oublions pas d'inscrire aussi la solution 4. et nous n'oublions pas d'inscrire.